La paix du Christ, je suis Père Grefus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la Lumière de mes Pâtes. Ce dimanche, l'Église célèbre le 7e dimanche de Pâques B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre des Apôtres au chapitre 1er, verset 15-17, verset 20-26. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 11-16. L'Évangile est tiré de saint Jean au chapitre 17, verset 11-19. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche de Pâques B. Le jeudi passé, nous avons célébré l'Ascension du Seigneur. Après la montée de Jésus au ciel, le groupe des Apôtres qui s'étaient formés autour de lui se trouvait confronté à une difficulté nouvelle. Comment compléter le groupe avec le départ de Judas ? Quand Jésus était au milieu des Apôtres, c'était lui qui les conduisait, qui les enseignait, qui leur indiquait comment il fallait vivre. Mais à partir du moment où il n'est plus physiquement avec eux, il se trouve seul. Les Apôtres ont d'abord eu à désigner celui qui devait remplacer Judas. C'est Pierre qui conduit le groupe, ce qui est bien normal puisque c'est lui à qui ? C'est à lui que Jésus a confié ses vrais vies. Le moment est venu, estime Pierre, d'organiser la communauté. Il explique ce qu'il faut faire pour remplacer Judas. Il faut le remplacer par un témoin de la résurrection. Il n'est pas question de voter. Il faut simplement tirer au sort en demandant à Dieu de manifester ainsi sa volonté. Dans la mentalité de l'époque tirée au sort, c'est remettre le choix dans les mains de Dieu. Dans la foi, ce n'est pas le hasard qui joue, mais c'est Dieu qui désigne le remplaçant de Judas. Les critères de choix du candidat sont inspirés du souci de fidélité. Pierre n'aimait pas d'autres exigences que celles-là. Il ne parle pas de qualité de caractère, des diplômes ou les vertus de celui qu'on recherche. Ce qui prime, c'est sa fidélité à suivre Jésus depuis le début pour être à mesure de parler et de témoigner de lui. Pour procéder au choix de Matthias, on cherche d'abord quels sont ceux qui ont vécu avec Jésus depuis le début jusqu'à son ascension. Voilà le premier critère qui doit toujours nous guider quand il s'agit de choisir les responsables de groupes, de mouvements et de fraternités dans l'Église. Est-ce que le candidat ou la candidate est fidèle à son groupe et à l'Église ? Le plus important est d'être témoin fidèle du Christ. C'est bien la mission que Jésus a confiée aux apôtres et à nous aussi au moment de l'équité. Je cite « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Pierre a indiqué la route à suivre, mais il ne le décide pas tout seul. Et tout se passe dans la prière. Je cite « Puis l'Assemblée fait cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres. » Fin de citation C'est de cette manière que nous devons procéder chaque fois que nous aurons à prendre une décision pour nos communautés chrétiennes et pour notre propre vie. Demander la lumière et la sagesse de Dieu dans la prière. L'Évangile nous rapporte la prière de Jésus pour ses disciples et pour nous aussi au moment de passer de ce monde à son Père. Dans cette prière, il y a deux mots-clés, fidélité et unité des disciples. D'abord, la fidélité. Je cite « Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom. » Fin de citation La fidélité est au cœur de cette prière de Jésus. Elle est demandée comme une grâce car elle est bien fragile. « Est fidèle celui ou celle qui ne retire jamais l'amour donné et la confiance accordée. » Le vrai chrétien, c'est celui qui est fidèle à la fois enseigné depuis le commencement et à la pratique de l'amour fraternel. Pour cela, notre fidélité chrétienne consiste à vivre en accord avec l'Évangile. Nous savons par expérience qu'il n'est pas facile d'être fidèle à Dieu dans tous les détails de la vie quotidienne, que ce soit en famille, au travail et dans les relations avec les autres. La mission des disciples, notre mission à tous, c'est d'être des témoins authentiques de Dieu dans le monde. C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'accomplir cette mission de témoignage. Ensuite, l'unité, je cite, « qu'il soit un comme nous-mêmes ». Fin de citation. Le signe que nous sommes fidèles à la parole du Christ et à son enseignement, que nous sommes unis à lui, c'est bien le fait que nous soyons, nous aussi, unis. Le message de l'Évangile ne peut être transmis que par des chrétiens unis par le lien de l'amour. Toutes ces rivalités, ces divisions, ces querelles et ces rancunes dans nos communautés sont un contre-témoignage pour l'Église. Comment croire des chrétiens qui n'arrêtent pas de se critiquer les uns les autres ? Toutes ces paroles méchantes qui détruisent l'autre sont un obstacle à l'ennuance de la bonne nouvelle. Une paroisse qui porte du fruit est une paroisse qui vit ses charismes et ses sensibilités, différentes sensibilités, dans l'unité et le respect de chacun. Nous avons à vivre une unité avec nos différences. Une unité de cœur, une unité d'esprit, une unité d'amour malgré nos différentes sensibilités. L'appel à l'unité dans la prière de Jésus est une invitation à maintenir une cohésion entre les chrétiens, et cela sans mettre un frein aux différences d'approche de la foi, au mode d'expression. Le Christ ressuscité est monté au ciel. C'est à nous maintenant qu'incombe la mission d'annoncer l'Évangile. Nous pourrons le faire qu'avec l'aide de l'Esprit-Saint que nous fêterons dimanche prochain avec la fête de Pentecôte. Que le Seigneur nous aide. Amen. Une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à s'abonner à la chaîne en cliquant sur « s'abonner ».